... Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferreille. Après le mont Orfa, les pèlerins passeront donc la nuit à Muzalifa. Les pèlerins nigériens, depuis leur séjour à Mina, sont mal logés. On parle de plus de 3000 pèlerins nigériens qui sont dans une situation difficile actuellement. D'autres détails avec Balmabourem. Les pèlerins ont entamé l'étape de Muzalifa où ils passeront la nuit, toute la journée, ils étaient au mont Arafat qui constitue l'une des principales étapes du Hage. Cependant, malgré les différentes péripéties des préparatifs du Hage cette année, par le commissariat en chèque du Hage et de la Oumra Kouho, les nigériens ont eu des difficultés à Mina. Les temps réservés aux nigériens étaient insuffisants, comme l'attestent ces pèlerins dans cette vidéo amateur. Concrètement, on est venu avec 1500 pèlerins. On n'a pas une seule place ici. Vraiment, on n'a pas une seule place. Une seule place, on n'en a pas. Donc, il faut que les gens soient impliqués pour qu'on puisse savoir si ça va aller jusqu'au ministre, si ça va aller à qui de droit, en tout cas que ça soit corrigé. Selon plusieurs sources, plus de 3000 nigériens n'ont pas été logés à Mina. Certains étaient obligés de passer les nuits sous des ponts. Selon Ousmane Sidibe, 12 000 places seulement ont été réservées au Niger. 12 000 pèlerins, donc soit, comment on appelle ça, 3891 pèlerins qui n'ont pas eu les tentes et les pouchettes. Sinon, la prestation était de bonne qualité. Ils ont envie de mater là, les chambres aussi, on peut les donner, c'est VIP. Toutes les chambres, sans acceptation. Donc, ils ont conçu des tentes. Par rapport à cela, il n'y a pas eu assez de place. Les tentes étaient conçues comme les tentes de Mina. Donc, dans sa famille est climatisée, beaucoup de personnes se sont retrouvées de droit. Donc, là-bas, bon, il n'y a pas une restauration digne de son nom, mais les gens ont quand même mangé. Après Mouz Dalifa, les pèlerins retourneront à Mina où ils passeront quelques jours. En attendant, certaines sources annoncent que les pèlerins mal logés seront dédommagés. Ce jour 9e, la journée du mois de Zulhija, les pèlerins de l'agence Al-Manasik ont observé le stationnement sur le mont Arfa. Cette soirée, ils passeront la nuit à Mouz Dalifa. N'est-ce pas, Yusuf Haïdara ? Après avoir accompli la Oumara en toute sécurité et en conformité avec la Sourna du Prophète, puis salut sur lui, les pèlerins de l'agence Al-Manasik pour le Hajj édition 2023 se sont reposés à leur hôtel confortable de la terre sainte de la Mecque. Le 8e jour du mois de Zulhija, les pèlerins ont quitté la Mecque pour Mina où ils ont observé les 5 prières quotidiennes conformément aux recommandations du Prophète. Le 9e jour, qui est le jour d'Arafa, direction est prise pour le mont Arfa. Le 9e jour, qui est le jour d'Arafa. Et d'ailleurs, le Prophète a dit tout celui qui n'a pas pu effectuer le stationnement à Arafa n'a pas de hajj. Cette chance, les pèlerins de l'agence Al-Manasik l'ont eu et l'ont observé conformément à la Sourna du Prophète. Au coucher du soleil, les pèlerins de l'agence Al-Manasik se rendront à Mouz Dalifa où ils passeront la nuit. Au transfert de cette édition, le ministre en charge du plan a procédé ce matin à l'installation officielle du comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitat. C'était en présence de la directrice générale de l'INS, Youssouf Haïdara, pour le résumer. Sur le ministre du plan, M. Rabi Obrou, qui a procédé à l'installation officielle du comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Un événement décisif pour le pays qui fait suite à celui de 2012. C'est au vu de son importance que le ministre du plan, dans son allocution, a rappelé aux membres du comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitat les devoirs qu'ils doivent accomplir. Le comité national du 5e recensement général de la population est chargé, de manière spécifique, de valider la méthodologie et les différents outils du 5e recensement général de la population et de l'habitat, notamment les questionnaires et manuels. examiner et approuver les programmes de travail présentés par le Bureau central de recensement, le BCR. Veiller au respect du calendrier général du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Examiner et valider les rapports d'analyse des résultats ainsi que les produits du 5e recensement général de la population et de l'habitat, notamment les cartes thématiques, les monographies régionales et le répertoire national des localités. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat est une activité qui s'inscrit dans le programme décennal des Nations Unies et aussi elle cadre avec le programme du président de la République à travers la Renaissance Act 3. Le recensement général de la population et de l'habitat est la plus importante et la plus coûteuse opération statistique organisée dans nos pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme décennal de recensement des Nations Unies. Elle s'inscrit aussi et surtout dans les priorités du programme de renaissance Act 3 du président de la République qui a prévu pour la période 2021-2026 de produire des statistiques désagrégées de qualité de façon régulière à travers l'Institut national de la statistique. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat aura à faire face à deux défis majeurs, celui de la technologie et sécuritaire. D'ores et déjà, des solutions ont été prévues pour relever ces défis, a assuré le ministre Rabiu Abdu. Une présentation de la directrice générale de l'Institut national de la statistique sur l'organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat acclore la séance. Demain, mercredi 28 juin 2023, la communauté musulmane du Niger célébrera la fête de l'Aide El-Kébir ou fête de Tabaski. A cette occasion, il est recommandé aux fidèles musulmans un certain nombre de comportements. Éléments de réponse dans ce reportage signé Aïcha Aboubakar et le Coran. Aide El-Kébir ou fête de Tabaski est une fête principalement marquée par le traditionnel sacrifice de Mouton hérité du patriarche Abraham. Une journée sacrée durant laquelle un certain nombre de comportements sont recommandés aux fidèles croyants. Le matin, il faut s'abstenir le manger avant d'aller à la prière du Hid. Mais aussi, pour celui qui a les moyens, il faut se prévenir de l'animal pour faire le sacrifice de Tabaski parce que le jour de la fête, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas une œuvre meilleure, une action à accomplir, meilleure qui plaît plus à Allah que le fait d'immoler un animal à cause d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toujours en relation avec le culte, il faut s'atteler homme et femme et même les enfants à participer à la prière du Hid. C'est aussi une fête de cordialité, une fête au cours de laquelle il faut maintenir, consolider les relations de ces fêtes. Même en ce qui concerne les préparatifs de la fête, il faut préparer le repas en tenant compte des autres, surtout les faibles. Une journée au cours de laquelle certains comportements sont également à éviter. C'est préparer la fête avec tout ce qui est déconseillé en islam, tout ce qui est contraire aux recommandations d'Allah et de son prophète. Et même en matière d'échange verbal, il faut dire une bonne parole ou se taire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alayhi. Ce sont des occasions qu'on nous donne de temps à autre, tout le long du calendrier. Et je n'ai rien pour consolider les relations sociales, pour que les relations sociales soient sur le bon rail. Plus qu'une simple journée d'allégresse, l'aide El Kébir, dite aussi, fête de moutons, constitue aussi un moment de partage, de communion, de solidarité, mais aussi et surtout de raffermissement de foi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à tous et à tous. Prochère rendez-vous de la réduction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Sous-titrage ST' 501